bonjour mesdames et messieurs je suis là pour vous entretenir sur les 15 forces heureux que la plupart des gens honnêtes bien sûr nous commettent parce que nous n'allons pas se mettre dans les affaires et donc parce que vous êtes honnêtes vous évitez tout ce qui vous semble malhonnête donc il n'est pas bien mais parce que vous êtes sérieux vous n'aimez pas vous en parler dans des affaires qui vont vous déshonorer mais il peut arriver que la conception que vous avez d'une affaire pour vous pousser à avoir cette attitude et du coup de perdre d'une belle opportunité d'affaires je suis Lambert Kwasi j'ai fait presque dix ans d'expérience avec Mac je vis du Soudan je fais puis je reçois beaucoup d'argent dans cette affaire dans ce métier et donc j'aimerais si vous me permettez sous ma courrier juste quelques minutes que vous révélez certaines vérités que vous avez et certaines conceptions que vous avez et donc qui vous empêchent donc de profiter valablement de cette opportunité avant tout je vais vous montrer un peu le schéma du marketing de retour le schéma du système classique j'ai fait une étude de commerce donc je suis dans mon dans mon métier en fait ok et donc regardez ici à gauche vous avez un producteur qui crée un produit donc il n'importait il n'est pas connu donc il faut avoir une autre politique de communication pour faire connaître le produit il faut le transporter pour aller pour le commercialiser donc on va le transporter il y a un frère il y a des coûts la publicité il y a un coût l'importation il y a un coût le transport il y a un coût il faut s'asseoir sur le grossisme le grossisme va le prendre à une grande quantité chez le producteur il va mettre sa maille dessus il va le vendre aux détaillants qui sont les petits qui sont dans les quartiers les diallos si vous voulez ok et puis maintenant diallo va mettre sa petite maille dessus pour vendre sur le terrain je sais que le produit qui coûtait par exemple 1000 francs l'usine peut coûter 2000 francs chez le client qui a payé les 1000 francs de plus c'est le client qui a nourri toute cette chaîne qui est là ok le client a des 1000 francs de plus pour nourrir le grossisme les agents de publicité les détaillants tout cela ok parce que le produit ne coûtait que 1000 francs en usine et le client a des plus donc le consommateur paye toujours plus parce que c'est lui qui a le dernier la finalité bien alors dans le network marketing c'est le schéma qui est à gauche ici là en orange le produit naît à l'usine et on veut atteindre aussi la cible qui est le client le consommateur final donc le distributeur qui est le net le networker que nous appelons le networker bien l'homme qui fait le marketing de réseaux est en fait au milieu d'intermédiaires du jour donc là ici la chaîne est donc simplifiée du producteur on passe par le distributeur et le client à le produit alors c'est cela que beaucoup ne maîtrisent pas et ils ne savent pas que c'est la même finalité c'est à dire on veut pouvoir vendre un produit donc prendre le schéma classique qui est là en bleu à droite à droite ça engendre beaucoup de coups et puis c'est pas ouvert à tout le monde vous comprenez dans la société les grossistes il faut avoir des millions pour aller faire les stocks de marchandises et ne deviennent pas grossistes qu'ils veulent deviennent grossistes celui qui a les moyens même le détaillant alors alors que dans le marketing de réseaux que vous voyez à gauche ici le producteur dit bon n'importe qui vous et moi si vous êtes capable de pouvoir être distributeur je vous demande simplement de venir vous abonner prenez le produit faire une adhésion je vous attribue un compte donc si via vous par votre communication par votre publicité par votre stratégie commerciale vous réussissez à attirer du monde à consommer ce produit alors les mille francs que j'avais consacré dans l'ancien système qui consistait à payer les gens les mille francs qui m'aidaient à payer les gens par exemple je vous ai dit que ça coûtait deux mille francs sur le client finalement donc les mille francs ça coûte deux mille francs à l'usine et deux mille francs sur le client donc en parcourant tout cela tout cela on peut bénéficier des mille francs payés par le client donc deux mille francs mille francs de marge en question en quelque sorte donc les mille francs de marge je te donne toi en tant que distributeur mais je te payerai non seulement cela mais si tu envoies comment on appelle tu le sais d'attirer d'autres distributeurs d'autres hommes et femmes d'affaires qui au lieu d'aller louer un local un magasin ou faire ceci ou bien se promener pour vendre je ne vous demande pas de vous promener pour vendre je vous demande seulement d'être mon agent de communication et d'être en même temps mon intermédiaire par qui les gens vont découvrir le produit donc toute personne qui passe par votre code votre ID number pour faire un achat même si vous êtes en train de dormir je suis en train de vous pour vous redonner pour donner votre commission c'est ainsi que si par vous vous avez trouvé par exemple cinq clients et que les cinq clients trouvent encore cinq clients chacun alors les 25 clients tissus ce sont encore vos clients si les 25 clients trouvent cinq clients chacun pour faire 125 clients au niveau 3 la troisième génération des clients les 125 clients sont encore vos clients si les 125 clients trouvent chacun cinq clients communiquent autour de lui je suis à la maison au boulot je travaille en ville partout et qui témoigne bien du produit alors je vous donne encore des commissions donc du coup vous comprenez que le distributeur pour avoir trouvé cinq clients que ce soit plus de milliers de clients et qui sont sous ses clients suite qu'ils reçoivent mille francs mille francs mille francs mille francs sur des niveaux inférieurs 300 300 300 500 500 etc etc voici un peu si vous voulez un peu comment est-ce que le marketing du réseau réduit cette longue chaîne de commerce cette chaîne de distribution pour devenir un système très simple et qui profite à n'importe quel membre de la société et ce n'est pas une affaire qui est où il faut avoir les millions pour le faire non ici c'est comment dirais-je c'est accessible à n'importe qui dans la société je vais vous montrer un autre chemin alors on a tendance à croire à souvent on ne sait pas ce que la vraie définition du marketing du réseau je vous donne la vraie définition c'est là que le marketing du réseau consiste à recommander à quelqu'un un produit de qualité ou un service de qualité et à lui enseigner à recommander à son tour à d'autres personnes ce qui va créer une duplication je parle de niveau 1 niveau 2 niveau 3 gagner de l'argent comprimé on peut dire par exemple que voir des réseaux à plusieurs niveaux donc ça crée de la duplication vous savez des gens qui font la même chose que vous donc vous voyez bien qu'on ne trouve pas le terme vendre ici nous recommandons nous conseillons nous vous suggérons que vous pouvez venir vous faire de l'argent dans telle affaire et vous aussi quand vous serez dans cette affaire on vous demande aussi de recommander l'affaire à deux amis effectivement vous faites du bien à cette personne donc le but c'est quoi le but c'est de c'est qu'on a découvert quelque chose de rentable et donc nous voulons que nos frères et soeurs puissent en bénéficier nous voulons que nos voisins aussi puissent en bénéficier en fait nous leur faisons du bien nous vous faisons du bien en vous en vous informant que Pierre les 100 000 500 000 francs que vous cherchez à la fin de chaque mois les milieux que vous cherchez dans la difficulté dans louer leurs locaux faire des commerces vous pouvez venir ici et vous ne louez pas de locaux vous ne payez pas d'employés vous ne payez pas des factures saignées sur le dossier ou bien des factures d'électricité d'eau vous ne faites pas vous ne supportez pas des charges fixées variables élevées vous ne payez pas d'impôts l'accompagnement paye ses impôts et donc ce qu'on vous demande c'est de recommander soit le produit à des gens qui ont besoin du bien-être de santé ou bien de recommander le service à d'autres personnes recommander c'est faire du bien à des gens les informer donc nous communiquons comme les agents de communication communiques comme un commercial communique si vous voulez mais ici nous ne sommes pas en train de vendre de faire comment on appelle traiter des objections et tout cela non c'est pas cela le but c'est de recommander à quelqu'un avec des témoignages que non l'affaire c'est bon c'est rentable vous comprenez pour ne pas que ceux qui n'ont pas été à des niveaux d'études élevées ne se disent pas que bon je ne sais pas en fait voilà la philosophie du marketing de réseau et donc rapidement le principe simple c'est d'inviter les gens à des conférences parce que la personne qui est en train de vous inviter ne maîtrise pas bien la chose donc on lui demande d'inviter les gens à aller dans des salles de conférences de présentation effectivement dans une entreprise où il y a des salons de présentation n'est-ce pas ici aussi il y a des salons de présentation où on invite des gens à aller écouter par exemple pendant que je vous parle à cette date du 14 novembre 2017 il y aura lieu il y aura une grande conférence de prévôt dans l'hôtel à Zalaï à Macquarie le 18 novembre 2017 vous êtes à 15h donc vous voyez non ? donc j'invite des gens à venir écouter cela voilà vous comprenez ? donc quand j'ai invité des gens il faut effectuer le suivi les relancer pour voir s'ils vont suivre s'ils vont ils veulent faire quoi ? ils veulent faire du business ou ils veulent consommer le produit donc ils sont devenus des clients n'oubliez pas le commerce en fait c'est du commerce en fait vous comprenez ? voilà donc les gens il faut mieux d'être des commerciaux dans des structures où on atteint un salaire fixe mais ils ne savent pas que le bonheur ici c'est d'être d'avoir à faire fonctionner un peu comme un commercial pas totalement ok ? et être plus pénal à la maison vous vivez bien vous prenez des vacances quand vous voulez vous allez à la plage quand vous voulez et puis à la fin vous avez des millions qui dépassent même celui que reçoit l'argent que reçoit un commercial qui a un salaire fixe et puis plus une commission vous comprenez ? donc la finalité c'est de parrainer mais si vous voulez d'aider la personne à être membre quand la personne devient membre de cette société pour développer son propre business on peut l'encadrer on peut l'aider et s'il n'y a pas de jalousie on peut le former pour qu'il arrive à être efficace donc on fait du bien on apporte du bien du bien-être à la société une société dans laquelle le chômage est élevé voilà un moyen pour vous qui voulez qui êtes honnête qui êtes rigoureux vous voulez que le monde avance le monde avance bien de façon honnête voici la configuration du vrai MLM maintenant revenons sur quelque chose il se trouve que vous avez une mauvaise manière de percevoir ce business donc je vais ici rectifier les forces les 15 forces conception que vous avez du marketing du réseau et qui vous empêchent de profiter des meilleures opportunités d'affaires rapidement donc si vous m'accordez encore juste quelques temps je vais aller rapidement pour vous les expliquer les forces conceptions que vous avez et qui ne vous arrangent pas parce que en fait vous êtes dans des systèmes où par exemple vous êtes salarié quelque part mais vous ne l'êtes pas mais écoutez vous êtes dans une vous êtes bien vous êtes bien vous êtes un homme bien une femme bien vous n'êtes pas des fausses choses mais je vous dis ceci le vrai network marketing existe et il est basé sur un produit ou un service je ne parle pas des systèmes pyramidaux je ne parle pas du vrai système et donc là à ce niveau de cette vidéo que vous soyez un nouveau dans le marketing du réseau que vous soyez un ancien que vous soyez une personne qui n'a jamais écouté une vidéo sur le marketing du réseau qui demande maintenant de vous traiter très attention parce que que soit votre statut que soit ce que vous faites si vous êtes networker ou pas vous serez tous concernés par ce point précis le point 1 vous ne vendez pas en magasin en faisant du MLM vous ne faites pas forcément du stock de produits donc des gens croient que quand on vit dans le marketing du réseau on va vendre un magasin on va faire des stocks de produits non vous n'en faites pas ça peut-être vous ne le savez pas mais je vous l'ai déjà dit deuxième erreur fausse conception vous ne faites pas du porte à porte pour vendre des produits des gens disent moi je ne veux pas me promener sous le soleil c'est pas ce que vous faites ça c'est pas du network marketing le network marketing vous n'allez pas vous promener vous n'avez pas besoin du stock la compagne à son stock la compagne à son bureau vous ce que vous avez vous avez un code donc vous recommandez le produit quand vous recommandez le produit que la personne s'en va dans le bureau dans la compagne où se trouve le stock de produits pour aller s'approvisionner elle-même cette personne la personne a besoin de votre code pour aller et quand la personne fait un achat sous votre code vous gagnez de l'argent donc vous êtes en train de le donner ce dernier peut s'abonner quand il s'abonne on lui attribue un code mais son code qui lui a été attribué est lié à votre code donc tout achat que la personne va faire vous recevez votre marge donc on devient comme un client mais ces clients deviendront encore vos clients troisième point vous ne courez pas après des gens c'est ce que je viens d'exprimer tout à l'heure nous avons un code et que ce code vous prenez comment on appelle recommander le produit à des gens donc en leur recommandant qu'est-ce que nous voulons faire en faisant cette vidéo je ne je ne suis pas en train de vous de vous obliger à bénéficier je suis j'ai l'impression que vous êtes dans une fausse conception et qui vous fait rater des bonnes choses donc en faisant cette vidéo je ne suis pas en train de courir après vous ou bien vous inciter forcément à faire je suppose que quelque chose de bon me permet de faire de l'argent que vous ignorez cela donc je veux que vous compreniez et puis pour vous-même comprenez que vous le fassiez vous ne le fassiez pas ça ne m'enlève rien donc c'est cela que nous faisons en fait quand nous vous invitons nous voulons découvrir le bon certainement c'est vrai quand vous voulez vous acheter comme c'est un contrat qui me liait à la compagnie je veux avoir de l'argent mais que vous nous rentrez que vous rentrez ou pas j'irai en parler recommandé à d'autres personnes qui nous écouteront donc c'est comme une goutte d'eau dans la mer que vous le fassiez ou pas ça ne m'enlève rien en tant que tel comprenez le 4ème point vous n'y réussissez pas parce que vous êtes parmi les premiers venus des gens se sont dit que c'est lorsque le marché ne revient normalement dans un pays ça c'est dans le sein pyramidal que cela est vrai et c'est vrai mais après ça se bloque ici aucun ne peut se bloquer parce que tant que le produit existera et qu'il répondra à un besoin d'une clientèle donnée alors le produit sera toujours consommé si le produit est toujours consommé alors l'affaire fonctionnera je vous donne un exemple une entreprise dans un pays et puis on laisse rentrer 10 personnes et puis on ferme 10 personnes l'affaire va toujours exister tant que ces 10 personnes sont dans l'affaire que tant que les gens vont consommer le produit alors que dans le système pyramidal dès que vous arrêtez vous fermez ou 10 personnes l'affaire s'écroule parce que on prend l'argent des derniers pour payer les premiers or ici on ne prend pas l'argent d'un dernier mais on paye les gens sur une marge la marge c'est du commerce c'est du business donc la compagnie fait des marges et retrousser une partie des marges à tous ses membres qui sont en fait sa clientèle vous comprenez donc quand vous adhérez vous êtes vraiment un distributeur mais en réalité vous êtes un client qui apportera aussi des clients celui qui vous est payé effectivement le cinquième point vous n'y échouez pas parce que vous êtes venu après les autres voilà ça c'est aussi une autre manière de voir les choses où on croit que parce qu'on est venu après deux ans alors on va échouer qu'on ne peut pas s'en sortir et les gens disent ah c'est venu il y a combien d'années non c'est venu il y a deux ans donc je n'y entre pas moi en tant que Kwasi Landa en tant qu'un networker j'entrais justement dans un réseau marketing parce que ce réseau marketing a pu résister deux ans trois ans quatre ans c'est là que je vais rentrer or d'autres ne savent pas les fondements du réseau marketing ils vont entrer parce que quand c'est nouveau qu'il faut entrer quand ça a duré il ne faut plus entrer parce que puisque dans les scènes pyramidaux on prend l'argent des derniers et les premiers c'est la même chose or ce n'est pas la même chose et donc comparaison n'est pas raison ne comparez pas le comment on appelle ce genre de système au marketing de réseau bien vous ne venez pas parce que vous ne venez pas faire du M&M parce que vous avez échoué dans la vie non la plupart des gens qui réussissent sont des gens qui ont de l'argent souvent les paresseurs n'y réussissent pas comprenez c'est ceux les battants qui réussissent dans le bien leur vie qui s'en sortent parce que les battants ils se battent davantage ils se battaient auparavant donc quand ils découvrent c'est aussi pour eux ils se font encore assez d'argent et donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à l'école on a tous des diplômes mais on se rend il y a un autre type de vie qui nous attire en fait je veux me faire des millions et voilà que je ne loue pas de local je n'ai pas un personnel qui faut payer des charges par moi je ne supporte pas des charges d'électricité d'eau je n'ai pas une contrainte si demain je vais à la retraite mon argent ne va pas diminuer parce que j'ai une clientèle que j'ai pu construire le long de ma carrière et donc on ne diminue pas mon argent si je suis malade mon affaire ne s'arrête pas là parce que mon affaire continue alors qu'ailleurs je suis fonctionné si je suis malade si je reste dedans durant des années je ne peux plus percevoir mon salaire tel que je le percevais auparavant s'il y a un décès moi on me remplace alors qu'ici tout ce que vous avez fait durant toute votre jeunesse votre vie c'est passé mais ici ce n'est pas le cas vous comprenez donc vous n'avez pas fait du MLM parce qu'on a échoué donc ne voyez pas tous ceux qui font du MLM comme étant des gens qui ont échoué et puis gens qui ont un complexe pour venir faire le marketing non au contraire vous êtes dans un métier noble il y a un network marketing le septième point vous ne venez pas faire du MLM en comptant à 100% sur les autres voyez quand on vient on ne veut pas vous compter à 100% sur les autres parce que vous êtes un entrepreneur qui est venu entreprendre donc vous ne devez pas compter sur l'effort des autres à 100% c'est-à-dire que vous devez compter sur vos propres efforts et puis compter et puis aussi les autres aussi peuvent vous aider bien sûr mais ne comptez pas à 100% sur les autres ce serait une erreur ce serait l'extrême vous ne devez pas aussi au point 8 vous ne devez pas faire du MLM en comptant à 100% sur vos propres forces c'est aussi une erreur parce que ce n'est pas une entreprise individuelle il faut pouvoir être capable de travailler en équipe et ceux qui sont capables de travailler en équipe sont ceux qui réussiront ici davantage un vendeur ne peut pas forcément réussir dans le MLM un commercial ne peut pas forcément réussir dans le MLM parce qu'il n'a pas la culture de travailler en équipe ici c'est ceux qui peuvent être des leaders motiver les gens cotier les gens travailler en équipe avec une équipe qui sont capables de réussir ici dans le MLM donc quand vous bénéficiez du MLM comptez sur vous et puis soyez capables d'aller avec les autres parce qu'en comptant si vous allez produire des résultats vous produisez des résultats ça impacte les autres ça impacte les autres les autres vont suivre et former une équipe solide pour réussir donc je suis en train de faire du MLM parce que je sais que moi seul je suis fragile mais aussi pendant que je sais que je suis fragile je ne compte pas aussi à 100% sur les autres je donne mon effort personnel pour pouvoir faire ce métier là voilà voilà ce que je veux dire maintenant ceux qui comptent sur les autres quand ils viennent que les autres ne sont plus là alors ils sont découragés parce qu'ils ne sont non comptés que les autres ah tu m'as finalement abandonné maintenant vous me faites quoi pour faire progresser votre entreprise personnelle le point neuf vous ne travaillez pas pour votre sponsor quand vous faites du MLM d'autres croient que c'est pour leurs parrains qui font leurs autoship qui font les achats non vous le faites pour vous pour vous qualifier pour recevoir votre agent votre sponsor lui aussi il a été sponsoré par quelqu'un donc chacun est client c'est vrai chacun travaille pour soi-même mais c'est tout à fait normal que celui qui vous a parfumé soit aussi parfumé donc si vous pensez de cette manière au lieu de penser downline vous pensez upline vous êtes mal rentré dans le business vous ne travaillez pas pour vos sponsors vous travaillez pour vous même c'est tout à fait normal que le parfumeur soit aussi parfumé vous comprenez le onzième point vous ne travaillez pas pour la compagnie de MLM qu'on fait de MLM d'autres se disent que bon comme moi j'ai été frustré par telle chose je ne souhaite pas la frustration ça peut arriver alors je ne sais plus ils vont voir comment je vais me retirer vous pouvez vous retirer puis ça ne peut plus fonctionner vous comprenez non ? vous pouvez vous retirer ça peut plus fonctionner d'autres ont cru que quand ils vont se retirer de telle compagnie ils vont fermer mais vous êtes en train ils n'ont pas fermé et vous devenez comme quelqu'un qui souhaite même le mal de la compagnie parce que vous êtes parti ils vous ont frustré donc il faut qu'on ferme il faut qu'ils ferment tant qu'ils sont là vous n'êtes pas à l'aise vous souffrez donc n'ayez pas ce genre de pensées négatives et ne croyez pas vous êtes là pour faire plaisir à la compagnie votre travail votre condition imposée c'est de faire en sorte que la compagnie crée les conditions pour développer votre business donc si la compagnie a mis à votre disposition un local pour les conférences des stocks de marchandises un personnel pour encadrer vos clients quand vous n'êtes pas là et tout cela alors vous êtes en train de travailler pour vous-même donc là vous n'êtes pas dans une société classique où la société est là que vous travaillez en tant qu'employé vous êtes en train de travailler pour vous-même la preuve quand vous ne partez pas travailler on ne vous appelle pas pourquoi vous ne travaillez pas on ne vous donne pas des mises à pied douzième point vous commettez une erreur de vouloir vous enrichir en 3 ou 5 mois pendant que l'offre ils viennent si en 3 ou 5 mois ils n'ont pas eu assez de millions c'est que la fêle elle n'est pas rentable ils sont en châche ailleurs non mais il y a un temps pour s'aimer il y a un temps pour entretenir il y a un temps pour arroser il y a un temps pour attendre la cuillette avant de cuillir donc si vous ne savez pas attendre et que vous ne savez pas bâtir et que vous n'avez rien bâti et que vous voulez cuillir qu'il n'y a pas de fruits vous plaignent vous abandonnez c'est que vous n'avez pas compris que le market du réseau ne se différencie pas d'une entreprise normale qu'on vient monter et puis on est son propre patron et si vous êtes votre propre patron mais vous n'avez pas de charge fixée variable en tant que telle ils ont créé toutes les conditions pour vous donner tout est à votre disposition et à vous maintenant d'aminer cela à vous maintenant de travailler pour pouvoir produire des résultats et souvent les résultats ne peuvent pas attendre 2 jours au lendemain donc à vous maintenant ça va vous y prendre pour pouvoir réussir vous et si ça ne vient pas en 3 mois en 5 mois vous pouvez continuer la construction d'une entreprise ne se fait pas en 2 ou 3 jours ou en 3 ou 5 mois en 6 mois non même pas un an on construit on construit jusqu'à ce que ça soit sur les rails c'est la même chose pour votre réseau marketing donc vous qui abandonnez en 3 mois en 5 mois en 6 mois vous avez tort vous commettez encore une erreur en MLM en vous limitant qu'à 2 ou 5 fieurs écoutez quand vous montez un chemin dans le network marketing vous montez un chemin de 2 personnes qui ont trouvé 4 personnes ont trouvé 4 ou 5 ont trouvé 25 etc pour avoir 5 les 5 qu'on vous présente ce sont 5 leaders c'est pas 5 personnes comme ça ou bien vous venez mettez madame mettez votre enfant mettez papou mettez celui-ci et vous croyez que vous en avez fait du réseau marketing non je suis désolé vous n'étiez pas en train de faire du network marketing pour avoir 5 fieurs souvent il faut chercher qu'à 50 personnes qui sont dans votre réseau marketing et communiquer à 50 personnes quand il dit chercher il veut dire que suggérer recommander l'affaire ou bien le produit à 50 personnes vous pouvez trouver 5 clients fidèles 5 clients qui consomment le produit et ce sont les 5 clients qui consomment le produit vont aussi à leur tour en parler à leurs amis connaissances 5 personnes qui font du business vont en parler à plusieurs personnes quand vous prenez dans la société vous prenez 10 personnes pour avoir dans les 10 personnes au moins 2 éléments qui sont bons qui sont performants dans ce que vous voulez faire c'est comme ça dans la société quand on fait un recrutement on appelle plusieurs personnes qui viennent mais on retient combien sur 100 personnes plus de 3 personnes c'est la même chose dans le network marketing ce n'est pas différent vous comprenez vous prenez une troupe de personnes vous allez trouver qu'il n'y a que quelques dizaines qui sont bons et c'est ce qu'on appelle c'est cela qu'on les rend par les 5 par les 2 2 leaders 5 leaders donc si vous maintenant vous n'avez pas compris cette manière de voir les choses que vous rentrez vous mettez 5 personnes que ça ne marche pas vous êtes découragé je pose la question est-ce que quand on fait du commerce là vous vous limitez à 5 clients dans votre entreprise vous allez monter pour vendre votre produit pour commercialiser un produit vous allez vous limiter à 5 clients mais c'est la même chose mesdames et messieurs parce que le network marketing l'accompagne à créer les conditions pour vous elle vous attend vous êtes distributeur vous êtes au milieu c'est vous qui êtes l'agent de communication c'est vous qui êtes en temps réel l'intermédiaire entre le client et le construire vous êtes comme ce que le détaillant devrait faire vous êtes comme ce que le grossier devrait faire vous êtes responsable de votre propre succès et cela est très important vous devez le savoir on continue donc le avant dernier point pour Céline terminé vous commettez une erreur excusez-moi voilà excusez-moi vous commettez une erreur en MLM en ne prospectant que vos proches quand on fait du commerce ce n'est pas seulement pour vos proches c'est vrai vous commencez un réseau marketing qu'on appelle marketing relationnel vous commencez par vos relations c'est là que vous débutez mais quand vous faites n'oubliez pas que vous êtes en train de faire du business et que votre but c'est de faire consommer à outrance le produit que vous commercialise mais de faire connaître le business plein d'hommes qui vont développer votre business et que par là vous puissiez avoir plusieurs clients dans votre downline le but c'est d'avoir des milliers et des millions de personnes qui consomment le produit c'est ce que vise tout commerce alors pourquoi vous vous ne voulez avoir que des gens qui sont vos proches et puis vous avez tendance à dire je ne connais personne je ne connais personne donc quand vous voulez aller vendre la gamme quand vous ouvrez une boutique une boutique au plateau dans votre quartier dans la commune donc pour vous il faut que vous connaissez tout ce qui sont autour de vous vendre votre boutique non c'est la même chose dans le network marketing je ne m'adhère pas dans l'aide automatique parce que je dois connaître à vendre des gens et quand on parle de ça aux gens d'autres disent que non moi je ne peux pas faire parler je connais personne je ne connais personne ici à Bigeon donc l'entreprise dans laquelle vous parlez de travailler là l'entreprise n'a pas réfléchi comme ça avant de venir sur le produit tout pour lequel vous travaillez dans cette compagnie le produit cible des inconnus et cible des connus des gens qui sont connus dans la société et des inconnus quinzième point pour finir pour finir vos 15 mauvaise conception du network marketing vous commettez une erreur en MLM en abandonnant à la moindre difficulté à la moindre difficulté ou bien aux moindes difficulté avec S excusez-moi pour cette petite erreur vous commettez une erreur en abandonnant à la moindre difficulté ok donc mesdames et messieurs parce que tout ce qu'on fait dans la vie il y aura des hauts et des bas c'est comme ça la vie est faite votre vie ne sera pas comme un plateau comme ça tous les jours il y aura des montagnes il y aura des châteaux des plateaux il y aura des fossés il y aura des ascensions et c'est comme ça dans la vie mesdames et messieurs et c'était Lambert Kwasi j'ai tout le plaisir à vous montrer à rectifier avec vous les 15 fausses conceptions que vous avez d'une marque de réseaux j'espère que vous avez pris connaissance et que vous n'allez pas vous allez changer dès maintenant votre manière de voir cette opportunité opportunité que vous avez de réussir financièrement même si vous avez de l'argent et un salaire quelque part vous avez encore plus d'argent je tiens à vous remercier et ne manquez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne à la chaîne de Lambert Kwasi merci ciao ciao merci 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 merci